Lorsque j'étais professeur de mathématiques, j'ai souvent entendu « Ouh là là, moi les chiffres ça fait deux » et je répondais « Il y a trois sortes de mathématiciens, trois sortes de mathématiciens, ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas compter. » Alors voilà, ça c'était le petit clin d'œil à Jean-Pierre pour avoir mis comme illustration, pour présenter la conférence, la fiche 1 plus 1 égale 3, donc c'est fait, j'ai répondu. Bon, on va commencer par quelque chose qui n'a rien à voir avec la politique, mais comme les bonnes nouvelles sont rares en ce moment, autant en parler, on a suivi avec grand plaisir l'aventure Vendée Globe et le 1er décembre dernier, un marin a été sauvé par un autre marin en pleine tempête, en plein milieu de l'océan. Alors, certes, ça a été possible grâce à la solidarité entre marins, mais surtout grâce aux signaux envoyés par Météo France, selon des calculs basés sur des modèles de dérive, modèles qui sont l'application de mathématiques, énormément d'équations, de mécaniques des fluides, de probabilités, ce qu'on appelle des processus stochastiques, etc. Alors, voilà, donc, comme introduction, modèles, équations, exponentielles, voilà des termes issus du langage mathématique, employés partout et tout le temps, prisés d'usage. On y reviendra donc dans cet exposé, je ne vous laisserai pas partir sans vous dire ce qu'on entend par modèles, hypothèses et plus si affinités. Des chercheurs ont, une petite anecdote, là, des chercheurs ont récemment, enfin il y a quelques années quand même, montré par une étude, voilà, ils ont mené une étude sur deux groupes, un groupe de garçons et un groupe de filles, auxquelles on a proposé exactement le même test, donc deux groupes comparables, d'âge, milieu social, études, etc. Et on a proposé donc le même test, disons, la première fois, le test a été présenté comme épreuve de graphique, épreuve de dessin, et les filles ont été meilleures, et on a pris un deuxième groupe de garçons et un deuxième groupe de filles, et exactement le même test a été proposé, mais cette fois comme épreuve de géométrie, mais le même test. Et là, bingo, les garçons ont obtenu de meilleurs résultats. C'est dire que les préjugés sur les mathématiques semblent être tenaces, et pourtant les filles réussissent mieux que les garçons dans les études scientifiques. Alors cette année, le fil rouge des exposés de l'Université populaire de Marseille, c'est les inégalités. Alors bien sûr, il y a un lien évident entre économie et mathématiques, et dans le domaine social, la prise de conscience d'un écart grandissant entre les extrêmes provoque des réactions violentes. Or bien des décisions politiques se basent sur des mesures de moyenne, on verra quelques exemples, notamment l'espérance de vie, sans prendre en compte les écarts à la moyenne. Alors c'est pour ça que j'ai choisi d'insister sur le rôle joué par cet indicateur. On mettra en évidence des méthodes issues de raisonnements mathématiques en vue d'une connaissance plus fine des choses de la cité, de la chose commune. Ça ne veut pas dire que les méthodes s'appliquent, orbi et orbi. Pour étayer cette position, les maths et politiques, je vais vous proposer des pistes de réflexion pour mettre en avant des aspects des mathématiques qui ne sont pas forcément ou pas seulement ceux auxquels on pense. Par exemple, la place insuffisante à mon sens des mathématiques de prévision associant rigueur et incertitude, c'est paradoxal. Alors on peut tous constater, notamment depuis le début de la pandémie, mais bien avant, la prédominance des mathématiques comme outils de mesure au point qu'elles soient ou semblent être une caution scientifique pour justifier des décisions, privation de liberté, fermeture de certains lieux plutôt que d'autres, une caution scientifique pour justifier des décisions violentes que voulez-vous, c'est la réalité économique, la réalité sanitaire, les chiffres sont les chiffres, alors qu'en réalité, toute décision présente des bénéfices et des risques qui ne sont pas communiqués le plus souvent et qui, il est vrai, dépendent du point de vue exprimé. Mais une décision sera d'autant plus acceptable qu'elle mettra clairement en évidence et publiquement la balance bénéfice-risque, la science de prévision étant absente des débats, les incertitudes se transforment en scepticisme et la voie est dégagée pour ceux qui proposent des explications simplistes. Or, la résistance aux idées reçues, à l'explication trop simple, aux croyances, est un concept politique mais aussi scientifique. La résistance face à la complexité est ce qui caractérise aussi bien le citoyen éclairé que le scientifique. Comme le disait le physicien Lévy Leblond, la science va contre. On verra comment la science valide ou pas une hypothèse parce que les indicateurs c'est bien beau mais ça ne suffit pas pour faire un raisonnement. Donc, comment la science valide ou pas une hypothèse qui souvent part d'une idée préconçue et part d'un questionnement, part d'un doute nécessaire mais ce doute n'est pas le doute des sceptiques, ceux qui s'emparent du doute scientifique pour justifier avec précipitation une posture. Donc, l'idée de cette conférence tient son origine en fait bien avant la crise sanitaire et se résume en quelques mots. Les mathématiques, c'est un bien commun mal partagé, c'est une affaire de la cité et pas seulement celle des experts. Pour cela, donc, il va falloir mettre en avant la puissance du raisonnement mathématique, logique et pas seulement la puissance de calcul. À partir de quelques exemples d'actualité mais pas seulement, on verra qu'on peut tous se sentir acteurs sans être experts et c'est le contraire aujourd'hui, on peut être expert sans être acteur. On verra qu'accepter une dose d'incertitude est indispensable même si on n'associe pas spontanément mathématiques et incertains. Donc, le plan de cet exposé, disons, trois grandes parties. Une première partie, on va faire un état des lieux et notamment, qu'est-ce que c'est cette gouvernance par les nombres, les indicateurs. Deuxième partie, on verra que le raisonnement mathématique peut être une arme face au, disons, trop d'informations et pour ça, on va passer par des définitions des concepts, hypothèses, qu'est-ce que c'est, modèle, comment valider un modèle et des exemples que je prendrai toujours pour mettre en garde contre des biais, des erreurs de raisonnement. Et puis, ce qui me semble peut-être le plus intéressant, c'est ouvrir des pistes de réflexion, poser des questions et ne pas forcément apporter des réponses et, disons, expliquer par des choses simples ce que j'appelle le bon doute scientifique. Le doute scientifique qui apparaît notamment dans la science statistique, c'est-à-dire la science des mathématiques de la prévision. Alors, les mathématiques, on va rentrer par cette porte-là, depuis toujours, c'est une entrée classique, mais bon, les mathématiques suscitent des impressions très contrastées, de la défiance, de la méfiance, un dégoût, c'est trop dur, c'est réservé à une élite, c'est une matière à sélectionner, mais aussi contrastées, les impressions, mais aussi admiration, quand même, prestige. Bon, alors, on peut se demander déjà pourquoi il y a un S, pourquoi ce pluriel de mathématiques. Les mathématiques, donc du grec mathéma, ça signifie connaissance, sont en fait depuis l'époque romaine constituées de quatre arts, on appelle ça le quadrivium, et ces quatre arts sont la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie et la musique, d'où le pluriel. Alors, réservé à une élite, oui et non, ce sont les grecs, il y a 26 siècles, qui mettent en place la pensée abstraite, la démonstration mathématique, puis le principe de souveraineté du peuple, de démocratie. Le savoir comme le pouvoir ne sont plus la propriété exclusive d'une seule couche de savants, mais devient un bien commun partageable à défaut d'être partagé par tous. Cette notion de bien commun est à distinguer de celle plus verticale d'intérêt général au sens où chacun peut s'approprier un bien commun, un peu comme un propriétaire, les copropriétaires peuvent profiter des espaces verts de la résidence. Alors, on va remonter un peu loin pour les grecs, pour les grecs de l'époque classique, c'est-à-dire il y a 25-26 siècles. Les propositions mathématiques sont, entre autres, des occasions de débattre, non pas en faisant des commentaires ou en donnant des opinions, mais en apportant des preuves par la démonstration qui seule permet d'accorder à des énoncés une valeur de vérité, vraie ou faux. Marseille, ville politique s'il en est, a été fondée il y a 26 siècles à l'époque de Pythagore. Et les pythagoriciens fonctionnaient un petit peu comme on dirait aujourd'hui une secte, c'est la secte du tout et nombre. Les ésotériques, en petit nombre, recevaient, donc ésotériques, ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur, recevaient la parole du maître qu'ils entendaient mais ne voyaient pas et ne pouvaient pas diffuser cette parole à l'extérieur aux exotériques. Et ce qui faisait débat alors, ce n'était pas la chloroquine mais la prise de conscience qu'il puisse exister des grandeurs, la diagonale du carré, qui ne puisse pas se mesurer par un nombre entier ou un quotient de deux nombres entiers. Cette idée était d'un commensurabilité, cette idée était contre la raison et c'est pour ça que ces nombres comme racine carrée de 2, la diagonale d'un carré de côté 1. Donc, c'est pour ça que ces nombres ont été appelés plus tard, bien plus tard, des nombres irrationnels. Et donc, pour trancher, il a fallu apporter la preuve et la preuve définitive une fois établie par la démonstration. Et donc, je vais dire quelques mots en quoi consiste l'activité mathématique. avant toute chose, l'aventure mathématique s'inscrit dans une histoire, elle est constituée de savants qui ont travaillé, qui ont souffert, souvent devant des erreurs, des échecs, ont connu des joies et pas seulement un plaisir immédiat. Parce que la joie que procure toute compréhension qui est en mathématiques est définitive. Voilà un premier point qui va la distinguer des autres sciences. la force des mathématiques, c'est qu'une fois la preuve par démonstration faite, on ne peut plus revenir à l'état antérieur. C'est définitivement vrai. Urbi et Orbi. Or, le plaisir de la compréhension, même gratuite, même sans utilité, est quelque chose de très gratifiant qui pourrait être largement partagé. Pour moi, avoir des aptitudes aux mathématiques n'est pas nécessaire pour avoir une attitude mathématique. attitude qui relève plus de la résistance devant un raisonnement simpliste, de l'esprit critique face à des informations subies. L'esprit critique qui est une ouverture vers ce qui est extérieur à soi, ce n'est pas la même chose que la défiance, notion qui au contraire enferme sur soi. Et le rôle du professeur, c'est justement d'ouvrir les portes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut appliquer les raisonnements mathématiques dans n'importe quelle situation de la vie quotidienne. mais ça veut dire qu'exercer son cerveau et que je sache on en a tous un à produire un raisonnement logique, critique est accessible à tous avec du temps et avec du travail. Donc, au fond, les mathématiques c'est quoi ? C'est une construction qui évolue aujourd'hui encore, aujourd'hui plus que jamais, à partir d'objets constituant les matériaux, donc ce sont les chiffres, les points matériels, voilà, à partir d'axiomes, les axiomes ce sont des énoncés premiers qui jouent un petit peu le même rôle que les atomes pour décrire la matière, et puis surtout à l'aide d'un langage qui permet d'articuler les raisonnements logiques comme les maillons d'une chaîne. Il ne faut donc pas réduire les mathématiques à de l'abstrait inaccessible, ni aux calculs et aux chiffres, j'insiste sur réduire, et donc ici, la question qu'on peut se poser ou les questions, c'est que peuvent les mathématiques dans cette tentative de compréhension du monde, quel rôle joue-t-elle dans la décision politique, et j'ajoute à titre personnel, de quelle façon une attitude mathématique changerait-elle notre rapport à la perception d'informations. 15 minutes, jusqu'au tout indicateur. Alors, commençons par un état des lieux, donc le tout indicateur. Régis Debray par la raison, tout à fait raison, de gouvernance par les nombres. Moi, je dirais la gouvernance par la mesure, et il y a sans doute des mesures dans la mesure. Alors, je vais distinguer les différents niveaux. Au niveau individuel, d'abord. la performance est attendue partout et l'évaluation chiffrée des compétences est supposée corriger en permanence tout ce qui ne convient pas. Un des effets pervers de ce tout-évaluation est qu'on la redoute et qu'on la sollicite en même temps avec notre smartphone, notamment. Au niveau collectif, les dirigeants, les décideurs se basent sur d'innombrables indicateurs comme si tout était quantifiable. Prenons un premier exemple significatif, l'hôpital public. Depuis plus d'une dizaine d'années, l'hôpital est soumis au principe de la tarification à l'acte. Ça a été maintes et maintes fois dénoncé, mais c'est encore le cas. Pour augmenter la productivité, quel concept horrible, des hôpitaux, on a attribué à chaque acte médical un tarif moyen calculé statistiquement sur quelques hôpitaux et qui sert de référence pour mettre en compétition les activités des hôpitaux et en déduire les budgets. Il s'ensuit donc que sont privilégiés les soins rentables comme les césariennes, la chirurgie en ambulatoire, etc. Et comme il est demandé de rentabiliser, il s'ensuit une augmentation du nombre d'actes mais à enveloppe globale constante, ce qui entraîne la baisse des tarifs de ces actes et ceci a pour effet d'augmenter encore ou de chercher encore à augmenter le nombre des actes. On est en plein cercle vicieux. Alors, je parle des indicateurs mais ici, il faut en fait, disons plus largement que les indicateurs, le travail de mesure. Il faut distinguer le travail de mesure qui est réalisé dans les laboratoires et les instituts en liaison directe avec nos gouvernants qui commandent ces mesures et les indicateurs qui sont médiatisés, communiqués. Donc, les instituts fournissent directement les informations chiffrées aux gouvernants mais pour les gouverner, il faut passer par des médias. On voit là un premier biais, un premier problème, quoi, puisque les informations pas toujours vérifiées par les médias ou bien trop compliquées nous submergent, nous qui n'avons rien commandé, rien demandé. Donc, une première suggestion, déjà, c'est à nous de choisir les bonnes sources d'informations pour limiter ces billets. Alors, au niveau des décideurs, les indicateurs jouent en fait un double rôle. Dans un premier temps, ils permettent aux gouvernants de prendre une décision et ils servent donc de caution scientifique envers les gouvernés, en premier temps. Et dans un deuxième temps, les indicateurs leur servent d'outils d'évaluation. on va donc parler d'abord des indicateurs comme outils de décision. Et pour ça, j'ai choisi de mettre le focus sur un indicateur qui va jouer un grand rôle tout le temps, c'est celui de la moyenne. Alors, voilà un concept souvent mis en avant pour justifier une décision politique. Exemple, on va mesurer le fameux R0, nombre moyen qu'une personne contaminée va potentiellement contaminer à son tour. Et donc, ce R0 va présenter une grande variabilité autour d'une valeur moyenne, mais seule la valeur moyenne est prise en compte pour la prise de décision globale. Un autre exemple dans exactement dans le même domaine, c'est qu'on a mesuré à un moment donné, les instituts Pasteur notamment ont mesuré le taux moyen d'immunité COVID de la population. Donc, à un instant T, bon, par exemple, au mois de novembre, on a dit globalement, en moyenne, 10% de la population est immunisée. Or, quelles régions ont 10% d'immunité ? Peut-être aucune puisque la Bretagne avait à peine 1 ou 2%, mais Paris avait 20 ou 25%, le Grand Est avait 15 ou 20%. Donc, on voit bien les limites. La moyenne est à la fois indispensable parce que c'est un indicateur de tendance, mais elle est insuffisante parce qu'elle masque la complexité des choses. Donc, en faire un unique critère de décision politique, réduit les mathématiques à une fonction simplement calculatoire et permet aux décideurs de s'abriter derrière la prétendue réalité des chiffres. Donc, la moyenne est à mes yeux un concept trompeur ou du moins réducteur. On l'a vu avec l'exemple de l'hôpital et je vais plus loin. Se référer seulement à des moyennes sans prendre en compte les écarts engendre légitimement une forme de violence car la violence surgit là où il y a des écarts. Alors, on pense aux écarts entre les extrêmes, les extrêmement plus pauvres et les extrêmement riches, mais aussi entre les écarts entre ce qui relève du global et ce qui relève de l'individuel. Par exemple, l'indicateur nombre de personnes en réanimation qui est pris en compte pour prendre une décision confinée, pas confinée, etc. Donc, cet indicateur nombre de personnes en réanimation est vu dans sa totalité par le politique, mais cet indicateur global n'a aucun intérêt pour le chef de service de réa de 30 personnes de l'hôpital Nord parce que pour lui, l'arrivée de 1, 2, 3 personnes va être gérable, l'arrivée de 6, 7 personnes est infernale et va mettre le service par terre. Or, c'est l'addition de ces 4, 6, 5, 6 personnes par-ci, par-là qui forment le total sur lequel s'appuie la décision politique. Donc, il faut mettre la loupe au bon endroit et c'est une question évidemment de point de vue. 3 000 personnes en réa en France, ce n'est pas beaucoup, mais au niveau local, c'est énorme. Et donc, dire aux réanimateurs et aux infirmières du service qui est complètement surchargé et que globalement, ça ne va pas trop mal, on est sur un plateau, ça sera très mal vécu. Alors, autre exemple dans le social, le recul de la pauvreté est un fait globalement dans le monde, en tout cas avant la crise Covid, mais c'est un fait qui masque l'augmentation de la pauvreté dans le monde occidental et n'est évidemment pas conforme aux ressentis individuels. Donc, il y a des débats contradictoires, alors que les mêmes chiffres donnent lieu à des interprétations diverses, donc ça relève la différence de point de vue, ça ne relève pas du tout du « il nous manque tous », c'est juste que la loupe n'est pas mise au même endroit. Alors, je vais citer ici deux livres pour illustrer mon propos. Il y a un livre de Pinker qui s'appelle « Le triomphe des lumières » qui est paru avant la crise Covid en tout cas et qui est une espèce d'ode à l'optimisme parce que la diminution de la grande pauvreté, on avait 90% de pauvres fin 19ème, on n'en a que 10% aujourd'hui en France, enfin en France, dans le monde occidental. Le pouvoir d'achat baisse, ben non, parce que sur une moyenne période depuis les années 50, il a beaucoup augmenté. Les inégalités augmentent, ben non, puisqu'elles sont stables en France et bien inférieures à celles d'autres pays. La pauvreté augmente, non, la proportion de personnes sous le seuil de pauvreté, encore faut-il définir ce que c'est, est passée de 13% à 8%. Bon, on voit bien qu'il y a une perception du contraire au niveau individuel et toutes les organisations, ATD Carmon, Secours Populaire, etc., dénoncent la montée de la pauvreté. C'est d'ailleurs ce que dit, je parle d'un autre livre, ici, de Hervé Lebrat, géographe, « Se sentir mal dans la France qui va bien », le titre dit bien ce que ça veut dire. Donc, « L'effet global masque la réalité, la perception individuelle ». Donc, j'aurais pu prendre d'autres exemples pour montrer la toute puissance des indicateurs dans la prise de décision politique. Bon. Donc, dans un premier temps, on voit que les politiques utilisent des indicateurs, éventuellement interprétés par des experts, pour prendre une décision. Mais dans un deuxième temps, une fois une décision politique prise, il s'agit d'évaluer, et là encore, on va se servir d'indicateur, d'indicateur de mesure. Or, l'usage d'indicateur ne suffit pas à apprécier la valeur de la politique menée. Je cite une tribune très intéressante que j'ai lue, là, Annie Fouquet, « Évaluer une politique publique, c'est porter une appréciation, un jugement sur sa valeur, notamment quant à son efficacité, les résultats attendus ont-ils été atteints, son efficience ont-ils été atteints au moindre coût, sa pertinence, l'impact de cette politique a-t-il répondu aux besoins qui l'avaient fait naître, sa cohérence, etc. » Cette appréciation de la valeur d'un dispositif, d'un programme ou d'une politique dépend du point de vue. Imaginons par exemple, et elle cite l'exemple « Toujours dans un hôpital, je ne sais pas pourquoi on parle autant d'hôpital en ce moment, toujours dans un hôpital ou dans une maison de retraite, par exemple, un établissement constate qu'il y a 5% de lits vacants. Est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que ce n'est pas beaucoup ? » Pour le directeur financier soucieux de maximiser les recettes, ce sera trop, mais pour les résidents, pour le personnel surchargé, ce sera beaucoup trop peu. Donc, chacun porte sur le même constat les mêmes chiffres, une appréciation différente qui dépend du point de vue professionnel de chacun. Allons plus loin. Tout système de mesure et d'évaluation peut même devenir pervers. En ce sens que, et il existe en sciences sociales une loi démontrée par Goodhart en 1975, selon laquelle un indicateur, s'il est systématiquement intégré à une prise de décision, cesse d'être pertinent et même, à l'instar de la mécanique quantique, mesuré par un indicateur sec peut modifier la réalité qui peut être contournée par le seul fait d'être mesuré. Vous voyez, c'est un petit peu comme en mécanique quantique, la seule chose que j'ai comprise c'est ça, c'est qu'en fait en mesurant un état, on perturbe l'état d'un système, on perturbe le système. Donc le simple fait de le mesurer. Donc ici va intervenir le travail du statisticien qui consiste à donner une mesure, d'accord, mais une mesure avec une marge d'incertitude contrôlée et surtout une mesure avec disons l'interprétation de sa signification. Voilà. Alors, on va se placer du point de vue du citoyen. Face à l'avalanche des données chiffrées, pour rester ici dans ce domaine, les informations ne font pas connaissance. Voilà un point sur lequel il faut évidemment ralentir, s'arrêter. Les informations ne font pas connaissance parce que pour qu'une information fasse connaissance, il faut se demander ce qu'elle signifie, déjà. Il faut se demander ce que l'on peut en faire. Il faut la mettre en perspective et il faut prendre du recul. Alors, ça ne se fait pas tout seul. on entend souvent les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui, mais encore, faut-il savoir de quoi on parle et pour ça, il faut un langage, il faut de la nuance, pas seulement des chiffres, il faut des chiffres et des lettres. Des mots qui expriment du quantifiable sont répandus ad nauseum comme exponentiel, espérance de vie, seuil de pauvreté, etc. Par exemple, l'augmentation de l'espérance de vie a été mise en avant pour justifier des mesures politiques comme le relèvement de l'âge de la retraite. Or, qu'est-ce que c'est l'espérance de vie ? C'est une moyenne, c'est en fait la moyenne des âges des personnes décédées dans l'année, donc du 1er janvier au 31 décembre. Donc, l'espérance de vie en 2020, elle a été calculée comme ça. Or, si on rentre dans la nuance, l'espérance de vie des 5% les plus pauvres en France est inférieure de 13 ans environ, c'est une estimation, donc on le dit bien environ, à celle des 5% les plus riches. 13 ans. 13 ans d'écart d'espérance. On peut aller jusqu'à 13 ans d'écart d'espérance de vie. Donc, on ne peut pas se contenter d'affirmer que les chiffres parlent d'eux-mêmes et c'est un piège dans lequel on peut tous tomber. Alors, est-ce que c'est simple, est-ce que tout est mesurable, est-ce que tout est quantifiable ? Il y a des phrases, par exemple, que moi, je ne comprends pas. La phrase « Avec le nouveau variant, le taux de contamination augmente de 40 à 70 %, qu'est-ce que ça veut dire ? » On va profiter de cet exemple pour parler d'une difficulté. C'est la difficulté d'avoir des ordres de grandeur. Voilà, par exemple, un exemple où c'est très difficile de se fier à son intuition pour évaluer un ordre de grandeur. Donc, cet exemple, c'est la croissance exponentielle. Bon. Alors, pour voir la dynamique d'une épidémie, faire des additions, ça n'est pas pertinent. ajouter les morts aux morts, les hospitalisations aux hospitalisations, ça ne donne pas vraiment une idée de la gravité. Ce qu'il faut, c'est voir l'évolution. Donc, l'évolution, elle peut être stable, elle peut être linéaire, croissante. Elle peut être linéaire, ça veut dire que l'effet est proportionnel à la cause. Ça veut dire, par exemple, l'effet est proportionnel à la cause. On dit aussi que la progression est arithmétique, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, l'écart est constant. Quand on a une progression linéaire, l'écart est constant. mais quand la progression est exponentielle, comme les intérêts à la banque, par exemple, eh bien, ça veut dire que pour passer d'une valeur à la suivante, il faut non pas additionner un écart, mais multiplier par un coefficient. Or, si ce coefficient est plus grand que 1, ça va augmenter. et si le coefficient est plus petit que 1, ça va diminuer. Donc, par exemple, le taux de personnes contaminant le R0, s'il vaut 2, par exemple, eh bien, ça veut dire qu'une personne peut potentiellement contaminer 4 qui vont contaminer à leur tour, et donc 8, etc., etc. Et tout ça, très rapidement, en 10 itérations, on va avoir 1024 personnes. Si le R0 vaut 3 et qu'une personne contamine 3, puis 9, puis 27 personnes, eh bien, cette fois-ci, en 10 itérations, vous n'avez pas 10 000 personnes, mais 20 000. Donc, vous voyez qu'une augmentation du R0 de 50%, qui le fait passer de 2 à 3, de 2 à 3, ça fait une augmentation de 50%, va engendrer potentiellement, potentiellement, théoriquement, une augmentation de 1 000 à 20 000. Et ça, ça fait à peu près 2 000 % d'augmentation. Bon, alors ça, c'est très théorique parce qu'à part dans les grands aéroports, les centres commerciaux ou les stades, on n'a pas non plus 1 000 contacts, généralement. Mais ça explique que dans les lieux de... C'est pour ça qu'on a tellement fait attention aux flux. dans les lieux de grand passage, évidemment, ce sont des lieux de grande contamination. Bon, alors, c'est assez... La croissance exponentielle est vraiment très contre-intuitive. D'ailleurs, comme est contre-intuitif un virus qui laisse 98% de la population tranquille. On nous disait au début, ça va, 98% ont une forme pas grave et c'est sans doute vrai. C'est contre-intuitif qu'un virus qui contamine 400 personnes pour 100 000 habitants fasse autant de dégâts par semaine. C'est le cas à Marseille en ce moment, dans les pouces du Rhône. Le taux d'incidence, 400. Le taux d'incidence qui n'est pas le vrai, bon, on verra. Donc, 400 pour 100 000, ça fait juste 4 pour 1 000. Donc, on voit qu'une analyse fine des données et des mesures est indispensable. Et, donc, le simple constat des indicateurs moyens ne suffit pas à prendre une décision ni à évaluer une politique et pour aller plus loin, il faut aborder la question plus générale de la validation d'une hypothèse. Donc, on va entrer là dans le domaine des raisonnements mathématiques et on verra, disons, ce que j'entends par avoir une attitude mathématique, notamment quand il s'agit d'établir des corrélations, des corrélations qui vont avoir des conséquences au niveau citoyen et au niveau décideur. alors, en mathématiques, la notion d'hypothèse c'est simple, c'est si un triangle est rectangle à hypothèse, donc triangle et rectangle, alors la somme des carrés des côtés est égale au carré si je ne m'abuse de l'hypoténuse. bon, c'est simple, mais en science, qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse ? Eh bien, le plus simple pour expliquer ça, l'hypothèse ou modèle c'est presque la même chose, un modèle c'est une loi qui est en fait une tentative d'explication d'un phénomène. Une loi est provisoirement validée tant que l'expérience ne vient pas la contredire. Alors ça, c'est simple. Un petit peu moins simple, une hypothèse scientifique, ça peut être un fait qui échappe à une vérification directe par l'observation. Par exemple, les atomes, c'était plus ou moins induit dès l'Antiquité, mais l'observation des atomes n'a été possible qu'au XXe siècle et avec l'invention du microscope et c'est donc plusieurs siècles après l'intuition des atomes qu'a été véritablement validée l'hypothèse des atomes, l'existence des atomes. Donc ça peut être un fait qui échappe à une vérification à un moment donné, ça peut être et c'est souvent ça, une proposition d'explication des causes des phénomènes qui peut être obtenue par la généralisation d'un constat. Par exemple, l'hypothèse de Newton, la gravitation peut expliquer les mouvements planétaires, la paume qui chute. Alors il y a un principe, ce qu'on appelle le principe de la raison suffisante, c'est que toute loi est réputée simple jusqu'à preuve du contraire. Pour que la science soit possible, il faut s'arrêter, disait un grand scientifique, là où on a trouvé la simplicité. Par exemple, les trajectoires des planètes, Kepler remarque que les planètes observées par Tycho Brahe sont toujours sur une ellipse et ils pensent qu'on ne peut pas attribuer au hasard seul cette série d'observations concordantes et que si une loi simple a été observée, il faut généraliser et ainsi émettre une hypothèse qui est une explication possible. Donc l'explication possible, c'est que les planètes se déplacent sur des ellipses. Cette hypothèse sera démontrée plus tard par Newton. Mais puisqu'il s'agit de tester l'hypothèse dans la réalité, aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir, disons, d'observation, la simulation suffit. Et il y a toujours un aller-retour, si vous voulez. Il y a d'abord, il y a la réalité et à partir de la réalité ou de l'observation, on va induire un modèle par un raisonnement qui est un peu le contraire du raisonnement courant mathématique et le raisonnement déductif. Là, c'est un raisonnement inductif, c'est-à-dire que la réalité et l'observation vont permettre d'induire un modèle. Et ensuite, pour tester la validité du modèle sur la réalité, on va retourner vers l'expérience. Donc, qu'est-ce qu'espérimenter ? Eh bien, Henri Poincaré nous dit, début du XXe siècle, nous dit, il ne suffit pas d'observer une bonne observation, c'est celle qui nous fait connaître autre chose qu'un fait isolé, c'est celle qui nous permet de prévoir, c'est-à-dire celle qui nous permet de généraliser. Un peu avant, à la fin du XIXe siècle, enfin, dans la deuxième partie du XIXe siècle, Claude Bernard, le grand médecin, détaille le rôle des hypothèses en disant « Expérimenter, c'est poser une question et on ne conçoit jamais une question sans l'idée qui sollicite. Je considère donc en principe absolu que l'expérience doit être instituée en vue d'une idée préconçue. L'hypothèse, c'est l'idée préconçue. Alors, on imagine à juste titre que l'idée préconçue va induire un biais dans le raisonnement parce que si on a une idée préconçue, on va chercher à tout prix à produire une étude qui va valider l'hypothèse. On voit bien la difficulté, on voit bien la difficulté, mais il est presque impossible en dehors du champ strict des mathématiques d'éliminer l'idée préconçue et même dans le champ des mathématiques. même dans les mathématiques. Elle est le point de départ, il n'y aura pas de science sans intuition. L'exemple d'une idée d'expérience avec idée préconçue par exemple, c'est il va y avoir d'un concert et il y a déjà eu d'ailleurs à Barcelone un concert où on va prendre des précautions et puis on va faire un test en faisant participer au concert certaines personnes, mesurer celles qui ont été contaminées et puis éventuellement et puis ensuite on va comparer ces personnes contaminées avec les personnes qui ne sont pas allées au concert et puis la semaine d'après on va permettre le groupe mais il y a évidemment une idée préconçue derrière l'idée préconçue c'est que les concerts ne favorisent pas la contamination vous voyez que c'est dans le même ordre d'idées qu'on a fait des études sur la contamination au bar et au restaurant on pourra en reparler même si je suis persuadée qu'effectivement le fait de manger ouverte et de le nez ouvert c'est forcément une cause de contamination plus que quand on a un masque sans doute mais les études qui ont été faites pour mettre ce fait de bon sens disons en évidence sont des études qui sont logiquement contestables on pourra en reparler si on n'a le pas alors quelles sont les questions qui se posent et bien les questions qui se posent c'est comment valider même provisoirement un modèle les controverses auxquelles on assiste à propos de l'efficacité éventuelle d'une mesure contraignante ou l'efficacité d'un traitement sur le covid peuvent se généraliser sur la question de savoir comment valider une hypothèse scientifique la réponse à cette question va conditionner la réponse politique elle-même rendue selon le point de vue des décideurs alors il faut d'abord définir un cadre pour valider un modèle il faut d'abord se situer dans un cadre la modélisation c'est pas une activité qui se place qui a lieu sur la planète Mars en 2050 c'est aujourd'hui et ici la modélisation c'est une activité sociale située dans le temps et dans l'espace enfin l'espace c'est ici quoi alors quelques questions est-ce qu'on peut valider une hypothèse seulement par cohérence et absence de contradiction avec ce qui existe déjà ben ça c'est le principe de la construction mathématique elle est fondée sur ce double principe c'est le principe de non-contradiction et le principe de cohérence bon mais hors champs strictement mathématiques la démonstration par absence de contradiction est difficile et donc et donc on va passer à la question suivante que se passe-t-il lorsque plusieurs théories peuvent coller à la réalité observée par exemple un traitement semble réduire la charge virale mais celle-ci pourrait très bien être réduite toute seule dans certains cas si vous avez moins de fièvre après avoir pris un antibiotique et du paracétamol rien ne dit que seulement avec du paracétamol vous n'auriez pas pu faire baisser la fièvre on nous dit que dans les régions où le couvre-feu a été avancé l'incidence Covid a diminué enfin est moins forte qu'ailleurs mais peut-être que cette disposition a coïncidé avec je ne sais pas moi les vacances scolaires et tout un tas d'autres raisons il peut y avoir plusieurs théories qui pourraient sans parler même de cause plusieurs théories qui pourraient coller à la réalité observée alors autre possibilité de valider une hypothèse est-ce qu'on peut valider une hypothèse parce qu'une de ses conséquences est vraie et bien logiquement la réponse est simple et ses noms je prends un exemple très simple les élèves m'ont vu souvent donner cet exemple-là est-ce que 1 est égal à moins 1 alors si 1 est égal à moins 1 alors le carré de 1 1 multiplié par 1 est égal au carré de moins 1 moins 1 multiplié par moins 1 or 1 multiplié par moins 1 c'est la même chose c'est la même chose que moins 1 multiplié par moins 1 ça fait 1 dans les deux cas et donc un mauvais élève en mathématiques dira donc c'est que 1 est égal à moins 1 alors ce qui se passe c'est qu'en fait l'implication est vraie mais sous une hypothèse fausse comme 1 égale moins 1 je peux dire n'importe quoi après n'importe quelle conséquence est vraie d'une hypothèse fausse puisque le si n'est pas réalisé alors je vais me placer pendant quelques minutes mais quelques minutes seulement ne partez pas n'allez pas faire pipi maintenant parce que je vais pendant une minute et demie être climato-sceptique mais je reviendrai immédiatement à la raison surtout l'augmentation de la production de CO2 donc qui est une activité humaine entraîne la hausse des températures or les températures augmentent donc c'est le fait de l'augmentation de CO2 est-ce que donc le fait avéré qu'il y ait donc augmentation de CO2 et qu'il y ait aussi augmentation des hausses de température est-ce que ces choses-là prouvent que le réchauffement est une conséquence des activités humaines et bien absolument pas ça ne prouve ni que ce soit une cause et encore moins que ce soit la cause du réchauffement par contre et là donc je reviens à la raison ce qui prouve indiscutablement cette hypothèse que les activités humaines entraînent le réchauffement climatique c'est que si on n'a pas d'augmentation de CO2 vous voyez c'est un raisonnement par l'absurde si on n'a pas d'augmentation de CO2 alors on n'a pas réchauffement et les scientifiques répondent même plus précisément qu'on peut même aller plus loin c'est que la capacité des modèles de prévision des simulations numériques permettent de faire un futur prospectif c'est-à-dire qu'on peut montrer que sans l'augmentation des CO2 on n'a pas si on fait des simulations dans le passé avec moins de CO2 on a une température qui baisse donc on voit là que ici c'est même pas tellement la question de la cause qui est intéressante parce que finalement ça n'a aucune importance ce qui compte c'est l'établissement de la corrélation voilà alors donc pour valider une hypothèse et bien en fait ici on a fait un raisonnement par ce qu'on appelle par contraposé ou par l'absurde et dans la statistique je vais en parler un petit peu maintenant un des grands domaines de la statistique c'est le raisonnement par test d'hypothèse justement c'est primordial les raisonnements par thèse d'hypothèse sont primordiales en médecine prédictive ça permet en connaissance d'apprécier les risques mais aussi de décider entre deux hypothèses avec un risque contrôlé de se tromper alors il y a deux types de raisonnement en statistique sur les tests d'hypothèse il y a et vous allez voir pourquoi je fais référence à ça il y a donc les raisonnements basés sur une croyance en une hypothèse avec une idée préconçue posée par un savant qui se base sur son expérience sur son intuition voilà et ça ça se produit très souvent dans la médecine pour détecter notamment des maladies rares pour savoir si un médicament est plus efficace qu'un autre et puis il y a les raisonnements de type big data fréquentiste comme on dit qui consiste à comparer deux groupes on vous en a beaucoup beaucoup parlé dans un passé très récent bon alors ceci permet de faire en fait des corrélations entre une observation et puis et puis la validation d'une hypothèse alors faire des mathématiques de prévision c'est en fait donc produire des raisonnements pour distinguer ce qui relève de la corrélation de ce qui relève de la cause et ne pas mettre sur le même plan des corrélations très très faibles de ce qui relève d'un grand nombre d'observations pour qu'une décision politique basée sur des données statistiques soit acceptée il faut qu'une corrélation un lien soit établi entre la conséquence fermer les bars fermer les cinémas et l'effet attendu baisse des contaminations soit établi donc soit le lien est établi par des études antérieures par exemple le lien entre tabac et cancer a été établi par des études sur plusieurs années et sur un très grand nombre d'expériences soit on se trouve en pleine pandémie et ce lien ne peut pas être fait en l'absence de l'expérience il faut donc accepter une part de risque et donc c'est là qu'intervient le raisonnement par hypothèse le raisonnement par statistique qui permet d'encadrer les risques donc encadrer les risques ça veut dire oui il peut y avoir des effets secondaires éventuellement lors d'une vaccination ça peut arriver mais ça arrive dans un cas sur 200 000 et avec un médecin on peut même réduire le risque d'être dans ce cas là oui les enfants peuvent être contagieux mais des études nous montrent qu'ils peuvent retourner à l'école avec des précautions il n'y a pas de risque nul mais un risque faible bon alors en guise de conclusion je vais lancer des pistes de réflexion dans la crise Covid la mise en avant de la toute puissance de l'expertise scientifique pour justifier des mesures privatives de liberté d'emploi etc sans donner en contrepartie les doutes des experts bon il est vrai que certains ont affiché des certitudes et peu de doutes scientifiques ou en laissant les médias gérer dans le désordre le chaos et débats d'experts tout ceci a contribué malheureusement à dévaloriser la parole scientifique et à donner de la science en particulier les mathématiques car la médecine continue de jouir d'un réel prestige l'image du grand méchant loup or il y a un grand danger pour la démocratie avec le il nous mente tous il ne s'agit pas de dire que les chiffres mentent mais que leur interprétation demande finesse tant réflexion prise en compte de la complexité des vérités apparentes tout le contraire des théories complotistes qui se précipitent vers des explications simples et rapides alors il faut être précis rigoureux c'est une question de langage c'est une question donc de pensée et c'est donc incompatible avec l'urgence de la communication médiatique et encore plus incompatible évidemment avec le tout et commentaire je vais donner donc les pistes de réflexion afin d'éventuellement d'amener vos questions donc on a dit il ne faut pas trop se fier à l'intuition qui n'est pas facile en matière d'informations chiffrées il faut reconnaître avec humiliation disons et là il faudrait sa doctignorance comme on dit c'est à dire accepter reconnaître une dose d'incertitude évaluer la balance et bénéfice-risque donc rester humble conjurer la démesure refuser les conclusions hâtives rapides faciles de tous les côtés rejeter les prédictions apocalyptiques même sous couvert sous caution mathématique réfléchir aux conséquences d'une information réfléchir aux conséquences d'une information donnée qu'est-ce que je vais pouvoir en faire le trop de transparence peut être carrément misible je pourrais développer l'exemple de la la prétendue étude sur le lien entre nicotine et puis et puis réduction du risque covid c'est c'est vraiment l'exemple type d'une d'une information donnée y compris par les par des certains médecins certains experts mais ne pas ne pas prendre conscience qu'une information comme ça doit être donnée avec énormément de précaution c'est quand même assez grave alors donc il faut aider les citoyens dans la compréhension des décisions et pour ça donc plutôt que d'entrer dans les détails techniques des experts plutôt que de savoir comment fonctionne un vaccin de type ARN messager bon le citoyen lui a besoin de savoir qu'accepter les incertitudes contrôlées est au fond moins moins anxiogènes que de les imaginer donc incertitude c'est vrai n'est pas le premier mot qui vient à l'esprit quand on pense mathématiques qu'on associe plutôt à rigueur logique science exact et cependant cependant disons intégrer l'incertitude dans nos modes de pensée est devenu vraiment essentiel essentiel et puis l'incertitude est présente dans l'activité de la statistique et la science des erreurs contrôlées comme on dit en maîtriser les principes un peu permet d'intégrer le risque pour une décision éclairée de la part des dirigeants politiques mais aussi de nous tous citoyens et dans ce domaine les mathématiques sont efficaces et concrètes donc je lis souvent Elgar Morin qui nous recommande d'échapper d'essayer d'échapper à la logique binaire de raisonnement c'est vrai c'est faux c'est bon ne pas ne pas céder à la tentation du simplifié pour penser l'incertain c'est difficile parce qu'on préfère des certitudes c'est sûr et que le complexe ça demande du travail ce travail ça consiste donc à comprendre les termes scientifiques véhiculés par les médias ça consiste à chercher des informations sources sur des sites sérieux comme par exemple l'université John Hopkins sur le monde ou bien santé publique France etc se demander quand on reçoit une information qu'est-ce que je peux en faire évacuer donc du coup le trop d'informations se dire cette information je n'en ai pas besoin je vais plutôt aller écouter de la musique ou en faire donc tous les détails sur les techniques etc n'apportent à mon avis rien à la compréhension vraiment des choses en ce domaine donc trop de transparence nuit on l'a dit parce qu'elle signifie beaucoup de précipitation et voilà donc pour prendre part au débat pour se dégager de l'émotion il faut autant que possible comprendre au sens premier inutile à mon sens de savoir comment un vaccin agit j'ai entendu l'autre jour le professeur Antoine Compagnon dire le bon prof c'est celui qui déçoit je ne suis pas vraiment d'accord avec ça bien sûr le bon prof c'est pas au sens propre c'est pas évidemment celui qui déçoit mais je comprends ce qu'il veut dire c'est celui qui l'est sur sa fin c'est celui qui donne envie d'en savoir plus parce qu'il n'en a pas reçu assez je ne sais pas si j'ai gagné mon pari je vous remercie